La quatrième édition du Salon International des Inventions et Innovations d'Abidjan dénommée Abidjan Innova 2022 a officiellement ouvert ses portes le 31 mars 2022 au Palais de Culture de Trècheville pour trois jours. Avec pour thème valorisation des inventions, une affaire d'État, cette édition du Salon Abidjan Innova 2022 a enregistré la présence du représentant de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire Irebbi, du représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, Ekrajak, du ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation Roger Adom. Salon consacré aux inventions en Afrique à l'entame de la cérémonie d'ouverture, le président de la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire, Feu d'Ansi, Pierre Djibril Koulibaly a adressé un message de reconnaissance et de remerciement à l'endroit des autorités présentes en particulier à l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, l'un des pays à l'honneur en plus de la France et du Maroc. Lire aussi quatrième édition de Abidjan Innova 2022, des nouveautés annoncées Il se dit fier que la Côte d'Ivoire abrite le plus grand salon consacré aux inventions en Afrique car cela démontre que le pays regorge de nombreuses richesses. Pour sa part, le représentant de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire Irebbi s'est réjoui de l'honneur que la Côte d'Ivoire fait à l'Israël en associant son image à un tel salon. Il a, par ailleurs exprimé l'engagement de l'Israël à accompagner la Côte d'Ivoire, le pays hôte de rendez-vous des inventions. L'Israël est un pays qui ne ménage aucun effort dans l'accompagnement et le développement de l'invention et innovation, a-t-il souligné. Le gouvernement ivoirien a soutenu les inventeurs à travers l'Office national de la protection intellectuelle. Le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, Écra-Ajac a encouragé cette initiative et les inventeurs qui apportent des solutions qui contribuent largement au développement de la Côte d'Ivoire. Il a de même rappelé l'engagement du gouvernement ivoirien à soutenir les inventeurs à travers l'Office national de la protection intellectuelle qui met à la disposition des inventeurs une subvention afin de les aider dans l'élaboration des dossiers de l'obtention des brevets. Le ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation Roger Adam a félicité les organisateurs pour cette belle initiative. Aux inventeurs, il a tenu à les encourager à toujours penser changer les habitudes, à apporter de nouvelles idées. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique hausse du prix du super, après les explications du ministre, ce que les consommateurs ont décidé prévu du 31 mars 2022 au samedi 2 avril 2022, Abidjan Innova 2022 est meublé par plusieurs types d'activités au-delà de l'exposition, notamment des panels, des démonstrations, de business, des prix spéciaux, de nombreuses médailles qui seront décernées aux meilleures inventions. Notons que la cérémonie d'ouverture du salon s'est achevée par une visite des stands des différents exposants venus de plusieurs horizons.